Générique ... Qui sera élu dans la deuxième circonscription de Haute-Corse ? Le débat de l'entre-deux-tours entre les deux candidats qualifiés est jusqu'ici très disputé. Bonsoir, Pierre-Simon-Paul. Bonsoir. Un duel âpre, ce profil. Oui, et face à face ce soir, François-Xavier Tchéco. Bonne zère. Bonne zère. Et Jean-Félix Akwaoui, bonne zère à Paul. Salut. Les résultats, tout de suite, de dimanche dernier, c'est important qu'on se remémore tranquillement. Jean-Félix Akwaoui, vous êtes bien parvenu en tête avec plus de 33% des suffrages exprimés. François-Xavier Tchéco, les vues n'êtes pas loin, avec 29%. Comme prévu, Lionel Mortigne est bien le troisième homme avec près de 18%. Jean Cardi du Rassemblement national est le dernier candidat à avoir véritablement pesé dimanche dernier. Amélie Raphaëli-Franches qui du PC a tout de même glané près de 6%. Les trois derniers candidats, avec 391, 215 et 75 voix, ont très peu rassemblé. Jean-Félix Akwaoui, vous arrivez à 33%. Vous avez perdu 3 points et 2000 voix en 5 ans. C'est un score qui vous a surpris, qui vous a déçu ? Non, dans la mesure où nous avons tous constaté. Je pense que nous en sommes d'ailleurs déçus d'un taux de participation qui est moins élevé, puisqu'on votait à 54% en 2017. Nous sommes à 48,5 et quelque chose cette fois-ci. 6 points de moins. Le deuxième élément, c'est que ce n'était pas la même configuration, puisque nous avions une union large dès le départ avec la famille nationaliste. Là, je suis parti sous l'étiquette de la majorité territoriale. C'est un score solide. Je pense que c'est un score qui me démontre que notre bilan de député, et je mettrai avec moi, Michel Cassien et Paul-André Colombagne, a été validé. Ce n'est évidemment pas un score suffisant pour gagner l'élection, puisque nous sommes dans le cadre d'un second tour où il faut convaincre. Vous vous étiez la victoire au premier tour pendant la campagne ? Non, moi je ne disais pas. Moi, je n'ai jamais dit que j'allais gagner au premier tour. Non, après que la Vox Populi disait ça, c'est une chose, mais entre Vox Populi et la réalité... Une espérance en tout cas. Non, je crois que ce qui était important, c'était d'abord de faire un tour démocratique important dans tous les villages, de parler de la situation, d'échanger sur le bilan, et d'arriver à faire en sorte de convaincre dans ce premier tour. Je pense que cet objectif-là a été atteint, et bien atteint. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un second tour. Nous parlons, y compris à des Corses, qu'il faut respecter, qui ont choisi d'autres candidats. C'est ça, la démocratie. Et donc, nous sommes dans le cadre d'un rassemblement. En tout cas, ce qui me concerne, c'est comme cela que je l'entends, parce qu'il s'agit de faire entendre le mieux possible la voix de la Corse et du peuple corse à Paris. Donc, je me livre à cet exercice démocratique de la manière la plus claire et la plus sereine qui soit. François-Xavier Tchécoli, de l'avis de la majorité des observateurs, de la chose publique, vous réalisez une belle élection. Vous avez d'abord su rassembler la droite, 9000 voix, Calvi, Gisonac, deuxième accorté. La droite rassemblée, cela faisait longtemps que ce n'était plus arrivé en Haute-Corse. Est-ce que ça tient à votre personnalité ou au fait, au désir de se reconstituer en force politique de votre famille ? – Moi, je crois que ça tient à de nombreux paramètres, comme les petits ruisseaux qui font les belles rivières. Je crois que d'abord, effectivement, en toute humilité, on peut penser qu'on a réussi à parler aux gens, qu'on a réussi à rassembler notre famille politique d'origine. On a fait une campagne de proximité, on a essayé de parler des vrais problèmes, comme je l'ai déjà dit, le pouvoir d'achat, la santé, l'accès au logement. Et puis derrière, on a vu aussi, bien sûr, des gens qui sont venus se créffer en se disant « Bon, mais finalement, peut-être que ce discours, même si ce n'est pas notre candidat, je fais notamment référence à la gauche républicaine qui était absente, qui était orpheline d'un vrai candidat sur cette élection. » Et donc peut-être que ces gens-là se sont dit « Finalement, on avait le choix entre aller peut-être sur notre candidat, rester à la maison ou aller vers nous. Et peut-être se sont-ils portés vers nous. » En tout cas, c'est ce qu'on a remarqué. Et juste pour vous terminer là-dessus très rapidement, voilà, c'est ce message-là qui a été. Mais je crois que ça va au-delà de la droite. – Sans l'étendard LR, c'est paradoxal, parce que votre parti n'est plus porteur, surtout depuis la présidentielle. Pire, on dirait bien que ne pas porter son drapeau, ça apporte. – Alors, je ne pense pas que ce soit forcément vrai, puisque quand je regarde le score national des LR, on est loin de l'euphorie. – On va y venir, on va y venir. – On est loin de l'euphorie. – Ce n'est pas tout à fait la Bérésina attendue. – Voilà, ce n'est pas la Bérésina. – Et vous, vous êtes allé à l'élection, alors que vous présidez les LR en haut de Corse, sans cet étendard-là. – Tout à fait, effectivement. Et je crois, parce que j'avais la volonté, vous savez, je l'ai dit publiquement, je voulais faire une campagne à mon image. Donc mon image, des fois, elle est un peu originale. C'est-à-dire que moi, je suis un acteur de la droite, mais je me veux un acteur d'une droite particulière, une droite sociale, solidaire, proche des gens. Et je ne voulais pas que le niveau national vienne polluer ma manière de parler aux gens. Donc effectivement, j'ai choisi de partir sans étiquette sur cette base-là. Mais bien évidemment, je revendique mon appartenance à la droite. – Alors, vous avez parlé de gens de gauche qui vous ont rejoint. On pense notamment à des anciens jacobistes, comme l'ancien sénateur Castille, Balthazar Federici aussi. Justement, quelles sont vos réserves de voix pour ce second tour, vu que ceux-ci vous ont déjà rejoints avant le premier tour ? – Alors vous savez, d'abord, effectivement, il y a aussi le premier agent de Corté. Il y a des communes du sud du département où je fais un score très honorable. Et puis si vous voulez, moi, je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a des personnalités politiques. Vous l'avez dit à gauche, mais aussi à droite. Vous l'avez cité au début de votre présentation. Corté, Calvi qui fait une magnifique élection. – Mais il y a aussi la manière de parler… – Les gens qui aujourd'hui sont avec des nationalistes au PNC comme Tony Paul, par exemple, le président… – Tout à fait. Et c'est ce que j'allais vous dire. Moi, je pense que la vraie force, c'est de pouvoir parler aux gens en direct. Moi, je m'érise un peu en faux sur… Je pense que de plus en plus, on a quitté. Vous avez vu que je n'avais pas donné de consigne de vote à la présidentielle aussi dans cet esprit-là. Je crois qu'il faut parler aux gens. Et soit les gens se retrouvent dans votre message, soit finalement, ils vont ailleurs. C'est pour moi. – Jean-Félix Akwaïva, de votre côté, le troisième homme et ses voix, Lionel Mortine, sont proches de vous en termes d'idées. En tant qu'homme, c'est une autre chose. Parce qu'on se remémore les critiques à votre endroit lors du premier tour. Il laisse entendre que vous faites des claquettes à Paris, que vous versez dans le clientélisme. Vous pouvez légitimement douter de son implication dans cet entre-deux-tours. – Écoutez, c'est à lui de le dire. Moi, ce que je crois, c'est que Lionel Mortine fait une belle élection. – Selon nos informations, il va appeler à l'abstention. – Je ne sais pas. Donc, nous verrons bien. Ce qui est important, c'est de considérer qu'il y a une belle élection, qu'il y a des Corses qui ont choisi cette voie-là. Je sais aussi qu'il y a des Corses qui ont choisi cette voie-là qui choisiront un projet de société qui sera le nôtre au second tour. Ce sera à eux de se déterminer. C'est à eux que je veux parler. Puisqu'aujourd'hui, évidemment, ma candidature se situe à la fois dans le fil historique du combat du nationalisme corse, l'autonomie législative, la défense de la langue jusqu'à l'officialité, le combat contre la spéculation foncière immobilière qui est un cancer qui ronge la Corse aujourd'hui et qui empêche l'accès au logement. La question, évidemment, de valoriser notre identité, notre racine, notre inscription dans la Méditerranée et dans une conception de l'Europe. Donc, vous voulez parler aussi aux indépendantistes. Corsi Gallim, il y aura aussi pas de choix. Je parle à tous ceux qui ont partagé ces combats historiques. Mais néanmoins, nous sommes dans une configuration aussi avec la majorité territoriale, avec Jules Sémione et moi-même, dans le fait de considérer, c'était la mue du nationalisme qui l'a fait progresser depuis 15 ans, que le peuple corse, et fort heureusement, ce ne sont pas que des nationalistes, le peuple corse, c'est tous ceux qui veulent défendre la Corse. Le peuple corse à Paris, ses droits, une vision de défendre des règles spécifiques à notre île montagne, sur le plan fiscal, sur le plan de la santé, sur le plan, évidemment, des carburants, sur le plan, évidemment, d'ériger des règles propres au niveau de l'aménagement du territoire, de l'autonomie fiscale. Et cela, en démontrant que c'est plus à même d'améliorer le bonheur et le progrès économique et social pour les Corses. Vous avez eu Lionel Mortigne au téléphone depuis dimanche soir ? – Il y a eu des échanges qui se sont faits. – Avec vous, d'ailleurs. – Je laisse Lionel Mortigne s'exprimer. Il est un candidat majeur. – La question de la présidence du comité de Massif, est-ce qu'elle est au cœur de ces négociations, de ces dialogues ? – C'est un roman complet. – Écoutez, je ne pense pas qu'on puisse résumer l'échange politique, démocratique de ce premier tour et de ce second tour à une question de place. et je ne pense pas que c'était même la volonté de ce candidat, de Lionel Mortigne. – Je ne parle pas forcément pour lui, mais il aurait voulu que vous laissiez cette place, peut-être. – Très honnêtement, je n'ai jamais entendu ça sur ce qui me concerne. Mais je vous réponds, je vous réponds. Et je pense que ça serait vraiment tomber très bas que de résumer le débat politique à cette question-là, à la question d'une fonction. Très honnêtement, aujourd'hui, que l'on puisse entendre un certain nombre d'incompréhensions qu'il faut lever sur la question du comité de Massif, mais évidemment de la clarté, puisque nous avons un fonctionnement tout à fait clair et je peux encore y répondre, il n'y a aucun problème. C'est une chose, ça fait partie du débat démocratique, que l'on puisse entendre un certain nombre de positionnements de fond sur l'avenir de la Corse et notamment à l'autre du dialogue qui va s'instaurer avec Paris pour défendre l'intérêt supérieur de notre pays dans une période cruciale, où il y aura une crise économique et sociale sans précédent, c'est aussi important. Dans le cadre des fondamentaux de notre combat politique, dans le cadre de l'idée de s'élargir à d'autres Corses qui partagent la même idée qu'il faut se défendre de manière ascendante dans une assemblée nationale vous en avez parlé, aujourd'hui même au niveau de la majorité présidentielle, il n'y a pas la même vision du projet de retraite. Au niveau de la droite, il y a des gens de droite qui restent fidèles à LR, puis d'autres qui vont avec la majorité présidentielle et on ne sait pas jusqu'où ça va arriver. Donc nous, notre conception politique, c'est de dire dans ce jeu-là, pour défendre l'intérêt de la Corse et du pays et du peuple, et du peuple corse qu'on veut représenter, c'est soyons ascendants, tendons la main à notre territoire et je pense que c'est cela le message, évidemment, dans le cadre d'une crise économique et sociale où la variable sociale va être très importante. – François-Xavier Tchéco, vous aussi, vous avez axé à votre campagne, notamment sur des accusations de clientélisme à l'égard de Jean-Félix Saccoyer. – Oui, vous savez, moi je crois que, vous savez, on est des citoyens et aller sans cesse dans ce rapport de force, bien sûr, il faut le faire en démocratie, mais ce n'est pas l'idée. Moi, je n'aime pas l'idée de salir les jambes personnellement. Moi, ce que je remets vraiment en cause dans cette affaire, ce sont finalement la structuration juridique que nous subissons sur cette île, c'est-à-dire que, de fait, avec une collectivité de corses uniques, et on s'est toujours battus pour que ça n'arrive pas, qui n'a plus de contre-pouvoir, où vraiment le président exécutif, alors aujourd'hui, il est nationaliste, mais demain, il pourrait être de droite ou de gauche, je tiendrai le même discours, on a un déséquilibre total. Ce point-là, il est de nature à fausser les institutions, il est de nature à fausser le vote, et pas que pour cette élection, pardon, pas que pour cette élection, pour les élections à venir. La Corse ne peut pas se retrouver dans cette situation d'absence de débat démocratique. Aujourd'hui, le président exécutif... Mais vous êtes allé plus loin que ça, Amity. Bien sûr. Vous avez parlé de... Limite d'emploi... Mais c'est ce que je viens de vous dire. Un député, ça ne peut pas promettre un emploi, ça ne peut pas promettre... Je viens de le dire, un député... Surtout un candidat. Surtout un candidat, exactement, ça ne peut pas promettre ni d'emploi, ni de marché, c'est ce que j'ai dit, ni même d'embauche chez le sapeur forestier ou autre. Un président exécutif, ça promet des emplois, des subventions aux communes. Enfin, ça promet et ça fait, des emplois, des subventions aux communes. Comment vous ? En tout cas, sincèrement, moi, de ce que j'ai pu voir, je considère que le président exécutif a arpenté les territoires de la Haute-Corse et qu'il a mis tout son poids dans cette élection pour aider Jean-Félix Acquaville à l'emporter. Bien évidemment. Comme je vous ai dit, moi, je ne me veux pas, aujourd'hui, toujours aux attaques personnelles. C'est un système que je remets lourdement en cause et je considère que dans la discussion que nous devons avoir à Paris, cet élément, il doit être prégnant. Il faut changer les modalités électives en Corse pour le futur. Jean-Félix Acquaville, Vous êtes acteur d'un système clientéliste ? Moi, je peux tout entendre. Je m'inscris en faux contre l'accusation de clientélisme que je n'ai jamais pratiquée. Le comité de massif est quelque chose que nous avons ressuscité en 2016. Je rappelle que c'est un parlement de la montagne où siègent tous les élus de tous bords puisqu'ils sont membres de droit. Non, mais je parle de ma fonction puisque je m'engage en tant que candidat et avec une fonction que je pratique. Donc, à un moment donné, il faut parler au rang de ce qui a été dit. Donc, collégialité dans le comité de massif où tous les présidents d'Interco sont membres de droit, où des maires sont là, des acteurs économiques et sociaux, où dans les commissions permanentes qui instruisent les dossiers, toutes ces personnes participent à l'instruction de chaque dossier à l'europrès pour avis qui est transmis au conseil exécutif. C'est-à-dire qu'on a atteint un degré de transparence en la matière jamais atteint. Mais je voudrais revenir sur la question du comité de massif. Moi, ce que je regrette, et ce n'est pas une attaque contre M. Tchicol, on parle de débat politique, c'est que les majorités territoriales passées, qu'elles soient de gauche ou de droite, auraient pu mettre en place un comité de massif avec des schémas d'aménagement et de développement de la montagne. Nous avons manqué 300 millions d'euros sur 15 ans pour l'interieur de la montagne. C'est un combat difficile à l'interieur de la montagne. Il faut s'inscrire dans la durée. 300 millions d'euros. Trois générations de schémas montagnes depuis 2002, compétences transférées à la collectivité de Corse sous la responsabilité des présidents consécutifs de l'époque, les uns et les autres. Aujourd'hui, nous avons réactivé. Nous avons, à ce stade, au bout de quatre ans de programmation du premier schéma, à peu près 80 millions d'euros d'investissement de programmation, des centres de secours pour les pompiers, des pôles santé, la question, évidemment, de la rénovation du site de Sabaï, les couvents de la strade à Baolin, partout. Je veux dire, les infirmiers urgentistes dans le Cap, évidemment, pas que dans la séconception, dans la séconception, dans le sud, dans le nord, et avec une instruction qui est une instruction tout à fait transparente. Je crois qu'aujourd'hui, la question, elle est simple. Si on considère que la ravitalisation de l'intérieur de la montagne est un enjeu prioritaire. Nous le considérons et nous pensons qu'on ne peut pas claquer des doigts pour réussir. Il faut un investissement duré et il faut y participer. Voilà. C'est le sens de cette entité. Nous invitons tout le monde à y participer. C'est un combat difficile qu'on gagnera tous ensemble. Moi, je ne suis pas en train de faire du partisanat en la matière qu'on gagnera tous ensemble. D'accord. On a bien compris que votre stratégie partagée ce soir, c'est de ne pas... C'est l'apaisement. Voilà, l'apaisement. Pas de jeter d'huile sur le feu. Afin que les électeurs de Jean-Claude puissent faire leur choix aussi, une question, François-Xavier Tchécouli. Est-ce que vous êtes plutôt Christian Jacob, votre toujours patron au LR, qui dit pas de voix au RN au second tour, mais qui ne fait pas le choix entre lui et l'ANUP ? Ou alors vous êtes plutôt Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpoc-Côte d'Azur, qui est toujours libéral, lui, qui lui veut couper la route du Palais Bourbon à tous les élus du Rassemblement national ? C'est quoi votre position à vous ? C'est une question en vérité. Vous me demandez de résoudre une équation à plusieurs inconnus. Je vais vous répondre facilement. C'est pas facile ? C'est une question quand même. Oui, mais je vais vous y répondre. C'est une bonne question. Le problème, quand on parle de NUP, c'est qu'on ne sait pas trop de quoi on parle. On va partir d'un cas de figure où on va avoir finalement peut-être un ancien centriste, un socialiste, un écologiste, si tant est qu'il ne soit pas Ayatollah en la matière, anti-vélo pour le Tour de France, ou bien apprenez certaines choses. Il faut le dire aussi. Ou bien apprenez certaines choses au niveau de l'usage de certains vêtements en matière de piscine. Et on finit par arriver peut-être aussi à ce moment-là à quelqu'un qui représente M. Mélenchon et qui, par certaines errances, en tout cas par certaines dérives, qu'elles soient oratoires, comme condamner les forces de l'ordre ou condamner l'action. Et aujourd'hui, vous dire quelle situation il faut mettre en place sur ce spectre, à mon avis, on est au cas par cas. En clair, moi, aujourd'hui, je ne me verrai pas prendre parti, par exemple, pour quelqu'un qui est représenté directement par M. Mélenchon, encore une fois, pour les dérives que je viens de citer. Après, c'est vraiment du cas par cas. Ici, on n'est pas du tout dans la même situation. Mais je vous répète, l'ANUPS, c'est un élément nouveau en politique. C'est un ovni qui vient d'arriver. Et cet ovni, le cerner, ça va être difficile. D'ailleurs, on voit bien ce qui se passe au niveau national où les plus grandes incertitudes arrivent. Et peut-être, d'ailleurs, que pour nous, ce n'est pas si mal parce que peut-être que ça va nous remettre au centre du jeu, la droite. Peut-être qu'aujourd'hui, le gouvernement d'Emmanuel Macron qui, avec des majorités absolues, un petit peu le parallèle de la Corse aussi, avec des majorités absolues, finalement, on n'écoutait plus trop les gens. Peut-être, maintenant, il va falloir qu'il écoute d'autres partis politiques. Jean-Félix Sacoye, comment essayer de convaincre les abstentionnistes ? Ils étaient beaucoup plus nombreux cette fois-ci qu'il y a cinq ans, plus six points. Comment les convaincre pour ce second nombre ? Je crois qu'il y a deux niveaux concernant l'abstention. Il y a un niveau, évidemment, de convaincre de l'enjeu de cette élection. Après, un chemin de combattants. On a passé sept ans avec une élection majeure par an, quand même, depuis 2015. Trois élections territoriales, deux élections législatives, une élection présidentielle, une élection municipale. Donc, il y a une usure électorale, quand même, qu'il faut prendre en considération. C'est pour ça qu'il faut être encore plus clair sur le projet société et l'enjeu de cette élection. L'enjeu de cette élection, c'est quand même, à l'aune de ce qui se passe au niveau des élections législatives françaises, c'est de pouvoir rentrer de plein pied dans un dialogue entre la Corse et la République qui permet de faire gagner des points de manière fondamentale à la Corse et d'avoir des solutions adaptées à ce que nous demandons, à ce que demande la collectivité de Corse, à ce que demande l'ensemble des acteurs de l'île en termes de solutions politiques globales pour clôturer un cycle qui est un cycle d'incompréhension et de conflits en termes économiques, fiscales, sociales, avec la conférence sociale qui a été initiée. Donc, tout cela est un élément important. Et ça, je crois que c'est un élément qui commence à être perçu avant ce second tour. Le deuxième élément de l'abstention, c'est un élément plus global. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudra peut-être penser à ce que le vote blanc soit à termes mieux reconnus, dans les exprimés, voire même s'il y a le vote blanc, s'il y a le vote blanc, le vote obligatoire, parce que s'il y a un vote blanc, ça veut dire qu'il y a capacité à choisir autre chose qu'un candidat et influer sur le scrutin. Ce sont des éléments qui dépassent évidemment la Corse mais qui sont, à mon avis, très importants pour éviter une crise démocratique mortifère. On a déjà un petit peu dessiné ce rapport de force mais nous envisageons à présent votre positionnement national dans la future Assemblée si vous veniez à être élu parce que si les législatives sont éminemment locales, ça reste quand même une consultation nationale. Voici le rapport de force dans la future Assemblée nationale selon une estimation. Une estimation. Voilà. Il faut bien appuyer sur les mots. La gauche, entre 155 et 215 élus. Ensemble, entre 255 et 295 élus. Je vous rappelle que c'est 289, la majorité. Les LR, vous le disiez tout à l'heure, entre 50 et 80. Et le RN, entre 20 et 45, ce qui tendrait à les voir posséder un groupe parlementaire, le premier depuis 86, c'est l'instauration de la proportionnelle. Jean-Philippe Sagoy, vous avez réussi avec Paul-André Colombagne et M. Cassagne à constituer un groupe lors de la précédente monature qui a compté 17 membres. Aujourd'hui, 11 de ces membres ne se sont pas représentés, soit ont été débattus dès le premier tour. Comment vous allez faire pour constituer un groupe cette fois-ci ? Il va falloir recommencer à zéro. Vous pensez bien que l'expérience d'un groupe et de contact avec d'autres répétés qui n'ont pas forcément rejoint le groupe dans une manature précédente nous sert, avant d'entamer, si je venais à être élu, évidemment, le deuxième mandat pour la construction du groupe Liberté-Territoire. Nous avons d'autres groupes qui sont en déficience mais qui étaient très intéressés par la dimension territoriale du discours. Les centralistes de l'UDI ? Par exemple, mais pas qu'eux, y compris les députés indépendants du centre droit et les députés sociaux-démocrates qui pour les uns ne veulent pas rejoindre l'union de la gauche et pour les autres ne veulent pas rentrer dans les républicains ou se faire avaler par la Macronie. Et donc, évidemment, je peux d'ores et déjà dire que c'est en très bonne voie. Et c'est un objectif politique que nous assumons, on l'a dit pendant la campagne. Nous pensons que c'est comme cela qu'il faut faire a fortiori lorsque je vois ce sondage où on voit bien que lorsqu'on va de 255 à 295, je rappelle que la majorité absolue est à 289. Donc, ça veut dire que si je résonne en termes de probabilité par rapport au sondage, il y a plus de force de chance qu'il y ait une majorité relative qu'une majorité absolue, ce qui serait des circonstances démocratiques jamais atteintes à la fois, enfin, depuis 1998 en ce qui concerne la France et dans la relation avec la République si nous avons un groupe avec la Corse puisque nous entrerions en discussion avec un poids démocratique certain grâce à ce groupe et grâce au rééquilibrage du Parlement qui servira, à mon avis, la démocratie au sein de la République française. – Et vous pourriez coller à la majorité avec une contrepartie bien attendue concernant la Corse si vous pouvez faire cette bascule-là ? – Le terme coller ne me convient pas mais ça, je pense que vous n'êtes pas étonné. Moi, je crois que nous sommes là surtout pour négocier au service de l'intérêt de la Corse et du peuple corse. Ça tombe d'avancée. Il y a des urgences. L'urgence sociale qui est là. Il y a la loi sur le pouvoir de la Chambre dès le mois de juillet. Il y a la loi de finances fin d'année. Il va construire un statut tous ensemble parce qu'il faudra que les Corses le valident. – S'il manque trois siècles dans la majorité présidentielle pour avoir la majorité absolue et qu'ils vous disent on veut donner la Corse mais il faut rentrer… – Nous ne sommes pas là pour nous vendre. Nous sommes là pour créer une plateforme convergente et dans le cadre y compris d'une association d'autres forces politiques que force vive de l'île. C'est notre état d'esprit et on restera dans cet état d'esprit. – Donc l'état d'esprit c'est vraiment un groupe indépendant. François-Xavier Tchekouli, vous, si vous étiez élu, les LR a priori auront un groupe même si la ligne du parti vous chagrine toujours, elle n'est toujours pas affirmée. – Tout à fait. – Vous allez vous asseoir avec eux ? – Moi aujourd'hui je considère au vu des chiffres qu'on peut imaginer qu'on est un grand groupe de droite au niveau de l'Assemblée nationale. Alors pas le plus grand bien évidemment, on arrive d'une centaine, on serait sans doute en troisième position d'après les estimations. Mais je crois que ce groupe vu ce vers quoi on se dirige, c'est-à-dire que nous n'aurons plus une majorité là aussi hégémonique de la part d'Emmanuel Macron, du président de la République, on peut imaginer que ce groupe puisse peser. Alors je pense qu'il pèsera sans doute plus lourd aussi que le groupe dont vous étiez membre, une douzaine de membres. Là si on a un groupe de peut-être 70 ou 80 membres, ça peut suffire à faire la bascule. Et la bascule elle va être importante. Parce que la bascule ça peut être, surtout si on fait ce travail parlementaire d'élus corse au sein d'un groupe sur le continent. On peut espérer pouvoir porter des choses importantes pour la Corse. Et moi je vous l'ai déjà dit, mon programme il est vraiment sur le social. Je l'ai déjà dit, aujourd'hui on arrive dans une situation où à la rentrée prochaine on va avoir un impact terrible au niveau du port d'achat. On sent arriver ces problèmes liés à la guerre qui est à nos portes, etc. Et avoir un député qui est en capacité de plaider pour la Corse au niveau gouvernemental, mais fortement ça va compter. Une majorité ténue qui se dessinerait à l'Assemblée nationale. Ça veut dire davantage de pouvoir au Parlement. Vous rejoignez là-dessus Jean-Félix Saccouille ? Bien évidemment. C'est mécanique. Ça c'est mécanique exactement. Ça coule de source. C'est-à-dire que quand un président de la République a une majorité absolue, finalement il tient peu cas des oppositions ou même de sujets comme la décentralisation, le débat d'idées sur les territoires. Donc on entendrait davantage les députés corse ? Moi j'en suis persuadé. Et on entendrait davantage je pense un député corse puisque apparemment c'est ce qui se préparait si tant est que je sois élu au sein d'un groupe qui pourrait porter une voix en disant président de la République attention on va peut-être porter des sujets dans l'intérêt de la France mais n'oubliez pas la Corse et là avoir 80 membres d'un groupe c'est plus important que la Corse. Vous seriez favorable à un accord de gouvernement et l'air majorité présidentielle si ensemble vous n'avez pas la majorité dessus ? Non. Non, non, moi je ne suis pas favorable à un accord. On ne peut pas tromper les électeurs. Encore une fois les électeurs qui ont voté à droite il faut qu'ils restent à droite. Les électeurs qui ont voté président de la République doivent rester. Mais vous savez et c'est un vœu c'est pour ça que j'ai dit président de la République et c'est un vœu que je formule aussi pour la Corse en demandant un changement du mode électoral et notamment la diminution aussi de cette prime. Enfin il y a plein de choses à remettre en cause. Ça a été porté par M. Panouz et le sénateur de ramener aussi un peu de territorialisation dans les élus de l'Assemblée de Corse. Moi je suis persuadé que ne pas avoir la majorité absolue c'est une grande chance pour la République et surtout pour les territoires. Et pour donner encore davantage de poids au Parlement effectivement comment vous comporterez-vous lorsque les gros dossiers à venir parviendront très vite à l'Assemblée c'est ce que promet le gouvernement les enjeux nationaux on ouvre cette partie à présent retraite 62, 64, 65 ans Jean-Félix Sauré vous n'avez pas voté avant le Covid l'allongement nous sommes opposés au projet de retraite tel qu'il était présenté je rappelle qu'il y avait plus de 20 000 amendements il y a eu un combat parlementaire important nous avons voté les motions de censure parce que nous étions face, je l'ai déjà dit à un projet de retraite financiarisé qui n'était pas équitable et qui évidemment posait tout de suite la question de l'allongement de départ de l'âge à la retraite à 65 voire 67 ans vous l'avez dit avec de grosses divergences au sein de la majorité présidentielle puisque Horizon est sur 67 ans Renaissance est sur 65 ans moi je suis pour à minima le maintien à l'âge actuel et de rentrer dans une autre façon de financer le projet de retraite l'accueil évidemment c'est-à-dire le financer pas que avec les salariés évidemment aujourd'hui on va rentrer dans une crise économique et sociale sans précédent on le voit du fait pour partie pas que pour partie de la guerre en Europe qui va nous faire avoir un débat important sur le repositionnement de l'Union Européenne en termes économiques notamment et il faudra que l'on tire notre épingle du jeu en tant qu'île montagne avec les autres îles pour des spécificités dans les politiques publiques européennes adaptées je salue d'ailleurs le travail de Marie-Antoine Maupertuis de Gilles Siméogne avec députés européens qui ont fait admettre un rapport à une grande majorité au Parlement récemment en termes de défense aussi mais évidemment il y a la question de la défense mais il y a en gros l'Europe de la production et évidemment que la crise économique et sociale est déjà là elle va continuer et mettre encore une fois un projet de retraite sous logique financiarisée alors qu'il faut toucher à la spéculation financière entre autres choses mais aussi un certain nombre d'avantages fiscaux dans les budgets de l'État pour rééquilibrer les choses me paraît être important il y a eu une petite modification du CICE de Crédit d'impôt compétitivité d'emploi qui était très décriée notamment vis-à-vis des entreprises de la grande distribution on a fait un avantage sur cotisation sociale mais cela ne suffit pas on sait très bien qu'aujourd'hui il faut rentrer dans une introspection et des péréquations qui prennent en compte la justice sociale de manière beaucoup plus forte et arrêter d'avoir cette course à l'âge de la retraite François-Xavier Tchécoli la retraite quel âge ? Ben écoutez moi pas tout de suite si vous me permettez essayez de me garder encore un peu je viens de commencer la politique sincèrement j'aimerais faire un peu mais en plus sérieusement moi je crois que c'est toujours la notion d'équilibre qui prévaut dans mon discours il y a une augmentation de la durée de vie et tant mieux quand on oublie le Covid bien sûr il y a aussi une volonté aujourd'hui qui doit être réaliste c'est le propre je crois des idées de droite donc aujourd'hui bien sûr qu'on demandera peut-être un petit effort aux salariés peut-être qu'il faut aller à 63 à 63,5 mais en tenant compte de la pénibilité on ne peut pas demander la même chose à quelqu'un qui a fait une carrière dans un bureau et à un maçon qui a porté des charges lourdes de toute sa vie mais surtout moi ce à quoi je crois c'est qu'il existe d'autres sources de cofinancement et grosses entreprises vous voulez par exemple le total moi je considère qu'aujourd'hui il y a des gens qui font des profits extraordinaires et qui ne sont même plus des profits on est dans du sur-profit total c'est 15 milliards d'euros l'année dernière on parle de plus de 20 milliards d'euros cette année c'est des chiffres totalement démentiels donc il y a des sur-profits à utiliser mais comment on les oblige ? par la loi par la loi on fait une loi on dit vous faites tant de profits vous reversez tant à l'agence public moi je pense qu'il faut s'attacher peut-être à regarder au-delà d'un certain seuil ça existe en matière fiscale vous savez que les premiers barèmes fiscaux on est plutôt à 15% et après on passe alors ça arrive à 28 mais on passe à 30 donc il y a les sur-profits et il y a un autre élément aussi c'est la fraude il faut utiliser le mot la fraude aujourd'hui de certains grands groupes je prends l'exemple des GAFA qui viennent d'être condamnés on a encore vu ça dernièrement ça c'est plusieurs centaines de millions d'euros mais quand vous cumulez c'est plusieurs de milliards d'euros qui échappent à l'imposition à la justice sociale encore une fois on ne peut pas demander aux salariés ça tous les gouvernements le disent mais c'est très difficile oui mais vous savez il y a des choses qui ont commencé on voit bien que pour la première fois l'Union Européenne s'est mise à attaquer les GAFA les GAFA bon je précise c'est les Google tout le monde sait bien sûr moi je ne savais pas vous n'achetez rien vous n'achetez que local et plus sérieusement là aussi il y a une notion de justice sociale à porter je pense que c'est en route vous avez vu que l'Europe aussi parle d'un taux d'impôt à minima sur l'Union Européenne pour éviter ce qu'est devenu l'Irlande le Luxembourg ou autre donc il y a quand même des choses qui avancent mais il faut porter cette justice sociale encore une fois les gens ne peuvent pas comprendre qu'on leur demande de travailler plus et que d'autres personnes finalement vivent dans des délirs financiers là-dessus Jean-Félix Acquaville l'autorité de la concurrence qui s'était déplacée sur injonction du ministre de l'économie pro d'un blocage des prix en Corse vous avez des nouvelles de ça ? Vous avez contacté Paris à ce sujet-là ? Ah oui à différentes entreprises nous avons interpellé le gouvernement en séance publique à l'Assemblée nationale différentes entreprises je vous rappelle les promesses de Mme Gouraud y compris de l'ancienne préfète Eugène Chevalier et puis rien n'est arrivé rien n'est arrivé donc il y a un malaise qui est du côté du gouvernement en la matière moi je suis favorable mais ça je pense que vous le savez un transfert de compétences à travers un débat sur le contenu du statut d'autonomie que l'on appelle de nos voeux pour permettre à l'Assemblée délibérante de la concurrence Mais si vous ne parvenez pas à ce que le gouvernement applique un rapport d'une de ses institutions ça dépendra ça dépendra du rapport de force démocratique issu de cette élection c'est pour ça que moi je crois que là-dessus nous avons les idées claires je pense que si nous arrivons à être élus de manière forte avec une relégitimation démocratique trois voire quatre députés nationalistes au sein d'un groupe que je viens d'évoquer qui défend le territoire et qui pèse dans le débat parlementaire je pense que ça servira évidemment à la discussion sur des manquements des manquements avérés de le rapport de l'autorité à la concurrence mais je pourrais prendre aussi un certain nombre de conclusions du rapport qui a été promu par Bruno Le Maire sur l'économie de Corse au XXIème siècle qui n'ont pas été suivis des faits en termes de lois de finances sur un certain nombre d'aspects mais sur cette question-là il est évident qu'il faudra aller plus loin sur la question de la régulation il faut avoir un transfert de compétences en la matière il faut arriver vu la structure de distribution du carburant vu aussi la manque de présence un certain nombre de carburants qui pourraient être avantageux pour les Corses vu l'insularité vu le stockage vu le coût du transport maritime il faut arriver à faire en sorte que l'on ait cette compétence transférée avoir un vrai débat politique en la matière et d'abord ça passe par la transparence et les rapports évidemment les conclusions de l'autorité de la concurrence je serais tenté de dire que cette question-là peut se porter sur des denrées qu'on jugerait de première nécessité aussi en raison du surcoût de la vie parce que ça c'est en Outre-mer on imagine que vous êtes d'accord avec François-Javé Tchécol sur les grosses entreprises mais les TPE les PME en Corse qui sont le tissu économique comment on les oblige à donner davantage on voit des fois il y a des contreparties il y a des contreparties fiscales mais d'abord de la grande distribution moi je parle d'abord de la grande distribution et de denrées de première nécessité parce que malheureusement pour l'instant nous importons 90% de nos denrées de première nécessité et nous visons l'autonomie alimentaire il faudra d'autres politiques de moyen long terme là-dessus on pourra s'exprimer là-dessus mais pour dans le court terme à un moment donné avoir une capacité de réguler en attendant d'avoir une vraie stratégie d'une autonomie alimentaire d'alimentation saine et à bon prix à bon patte c'est-à-dire apte à répondre aux personnes qui sont sous le seuil de pauvreté mais aussi à la grande majorité du peuple corse il faut aussi cette capacité de transférer à la collectivité François-Javé Tchécol Valérie Pécresse proposait 10% d'augmentation sur les salaires comment on peut l'imposer justement au tissu économique en Corse au TPE au PME par la loi ? Moi je pense que sur cette mesure-là il faut être il faut être à l'innovation je considère qu'aujourd'hui encore une fois le pacte social c'est d'abord il faut aider nos entreprises on le sait vous l'avez dit les TPE et les PME c'est notre structuration économique d'où l'intérêt aussi d'avoir un levier d'action au niveau régional pour favoriser ces modèles-là je pense que les modèles de trop gros groupes ne sont pas adaptés à la Corse ils peuvent même être dangereux dans certains secteurs puisque avec des chiffres d'affaires qui passent en dessous des radars de la haute autorité de la concurrence je pense que vous le savez mais la haute autorité se déclenche à partir de certains seuils mais ces seuils sont totalement sous-dimensionnés en Corse et vous pouvez avoir la prise en compte d'un domaine économique entier un pan économique peut tomber sous l'influence d'un monopole sans même que les radars puissent se déclencher donc je pense qu'il faut garder par exemple en termes d'essence alors bien évidemment moi je suis favorable au blocage des prix en matière d'essence mais surtout pour que le préfet puisse imposer des prix je l'ai dit clairement pourquoi le préfet aussi parce que d'abord ça marche ailleurs et plutôt que de se lancer à l'aventure des fois c'est bien regarder ce qui marche et surtout ça sera fait avec la poche de l'Etat alors qu'encore une fois là on va nous parler peut-être on n'a pas là-dessus le même avis avec monsieur Aquavive mais je considère que si c'est la collectivité on n'aura pas forcément les moyens financiers en rapport et on va se retrouver encore dans un équilibre mais pour vous terminer une mesure simple et forte sur votre première question les charges sociales vous diminuez les charges sociales pour les entreprises c'est la demande que font toutes les entreprises notamment dans le tourisme qui est encore un pan entier de notre économie la construction mais aussi tout le reste l'agriculture elle reste et cette diminution de charges il faut qu'une partie aille vers les salariés pourquoi ? parce que vous avez bien vu qu'on ne trouve plus personnel vous avez bien vu qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui en France et en Corse dignement avec 1200 euros par mois donc c'est du gagnant-gagnant Jean-Félix Saccoyer il faut imposer un blocage des prix dans les sens par l'État par le préfet je suis pour un vrai débat pour un statut fiscal et social donc ça fait aussi l'objet de la discussion avec le gouvernement donc statut fiscal et social il y a éteindre les niches spéculatives et s'interroger sur les niches spéculatives ça a été l'objet d'un amendement qu'on a fait adopter pour réduire pas réduire pour faire en sorte que le crédit d'impôt meublé tourisme serve vraiment au meublé tourisme professionnel et pas à la spéculation on s'en souvient mais les crédits d'impôt après ça ne se retrouve pas toujours dans la poche des salariés je pourrais dire aussi que le crédit d'impôt qui est inquiétant donc il faudra faire un audit là-dessus c'est le crédit d'impôt d'investissement Pinel qui risque d'aboutir à de la résidentialisation secondaire accrue au bout de 12 ans de location permanente donc ça c'est un vrai sujet un audit sur les crédits d'impôt spéculatifs et puis au contraire accès sur un statut fiscal qui permet effectivement des exagérations de charges patronales là je suis tout à fait d'accord sur une longue durée qui soit un réinvestissement dans l'entreprise et notamment avec des contreparties salariales et d'employabilité par exemple et puis des zones fiscales de montagne parce que je pense que dans l'intérieur parce que ça a été demandé même par d'autres territoires ruraux et de montagne par ailleurs on a un zonage qui soit renforcé je rappelle que la zone développement prioritaire de Bruno Le Maire en la matière qui partait d'une bonne intention n'a pas eu d'impact parce qu'il n'y a pas eu véritablement de mesures très incitatives en la matière justement ça nous mène naturellement aux questions liées à la circonscription la désertification l'intérieur on l'a déjà on l'a déjà dessiné alors le comité de massif c'est la solution vous avez le droit vous avez le droit de vous couper la parole on va se respecter aussi vous êtes sage ce soir très très sage on essaie on a le droit de s'entendre on essaie mais on a du mal on le fera en premier plus sérieusement moi je crois que non moi je crois que tous les outils sont bons du moment qu'ils produisent des résultats aujourd'hui je ne suis pas certain que le comité de massif ou même l'action de la collectivité produit des outils qui correspondent à l'attente des populations pas de résultat ça c'est mon avis on ne peut pas dire zéro ce serait bien sûr il y avait quand même des crédits qui n'étaient pas exploités avant ça vous leur donnez un crédit nationaliste alors je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus parce que en vérité ce sont des crédits qui ont été récupérés sur la dotation de continuité territoriale mais au début c'était des crédits plus importants parce qu'ils ont correspondu à une baisse je ne sais pas si vous vous souvenez du coût du carburant à l'époque lors de l'appel d'offres aujourd'hui vous avez un prix du carburant une évolution qui doit être gérée par les compagnies avant ce n'était pas le cas donc moi je crois qu'au début on était plutôt sur 20 euros maintenant on est plutôt sur une grosse dizaine de millions d'euros par an moi très sincèrement je ne pense pas que ça ait vraiment changé la face du monde chez les Corses ça c'est mon avis mais bien évidemment de toute façon il faut agir pour l'intérieur quel que soit le levier qui est utilisé que ce soit le comité de massif la région et il faut des dispositions particulières je ne pense pas qu'aujourd'hui rester au village il faut que vous ayez des possibilités en matière de santé pourquoi ? parce que si vous n'êtes pas soigné si vous êtes dans des zones où vous risquez votre vie parce que le temps que vous soyez transféré à l'hôpital en cas d'incident majeur vous risquez de mourir ça ne va pas le faire les écoles les écoles comment ça marche aussi il faut des routes il faut des accès moi je connais le cas de personnes qui ont déménagé pour venir à Saint-Duy-Anne tant mieux pour Saint-Duy-Anne mais malheureusement tant pis pour le village ils estimaient qu'une demi-heure de route pour amener leurs enfants à l'école c'était trop peut-être qu'à un quart d'euro 20 minutes ça marche donc vous voyez il y a plein de sujets sur la désertification qui sont concrets l'internet il faut aussi dire des choses qui fonctionnent aujourd'hui le haut débit est en train d'arriver ça c'est une réponse qui contribue à une réponse positive mais tous ces sujets de services on fait disparaître les services on fait disparaître les écoles on fait disparaître les pharmacies on fait disparaître les perceptions tout ça c'est quelque chose contre lequel il faut lutter c'est vrai au niveau national mais il faut surtout que ce soit vrai au niveau local Jean-Fix-Sacoye au niveau des volumes financiers sur le comité de massif vous aviez opiné au comité de massif je voudrais quand même dire que ce qu'on a pris dans l'enveloppe de quantité territoriale est dû à des économiques dont on a évité qu'ils aillent encore au port de Marseille évidemment ils servent d'abord à la baisse tarifaire et ensuite au comité de massif et ensuite nous avons des leviers de financement qu'on a complétés je vous rappelle c'est 80 millions d'euros la disparition de la compagnie maritime non il y a une baisse tarifaire et après la baisse tarifaire le changement des prix c'est la disparition de la SNCM non c'est une économie réalisée qui a été réalisée parce qu'il y avait une surcompensation financière qui a été donnée à l'époque par la collectivité aux compagnies qui n'était pas justifiée on connaissait les prix de la SNCM tous les uns et les autres nous avons remis de l'ordre là-dessus et je pense que ça fait l'objet d'un consensus il y a 30 à 40 millions d'euros par an qui ont été faits les premières années puis malheureusement il y a eu la crise de la pandémie et grâce aux économies réalisées nous avons sauvé la compagnie Aircours qui a pu continuer à voler grâce à ça donc je crois qu'il faut quand même regarder les choses en face et les enveloppes économisées pour le comité de Massif ont permis avec d'autres financements des investissements structurants et c'est un combat de long terme on parlait de la santé il y a des maisons médicales qui sont financées c'est vraiment du long terme Jean-Félix la désertification de l'intérieur c'est une revendication historique des nationalistes et à l'intérieur les gens ne trouvent pas que ça avance très très vite j'entends bien mais quand vous héritez d'un réseau routier à Haute-Corse qui a fait l'objet malheureusement de politiques successives durant des décennies qui ont été celles du Lachagor parce que quand vous comparez et pourtant c'était des hommes politiques qui n'étaient pas de notre éveillance politique et il faut quand même saluer le travail fait par d'autres le réseau routier de Haute-Corse du Sud par rapport à Haute-Corse historiquement il y a bien le décalage il y a un décalage qui a été fait qui date malheureusement d'une déficience de politique routière durant des décennies donc aujourd'hui évidemment depuis 5, 6, 7 ans il faut refaire les choses mais on ne peut pas refaire en 5, 6, 7 ans ce qui n'a pas été fait il y a accumulé en 40 ans c'est pas vrai il y a un chemin routier pas du tout il y a un PPI il y a un plan le dernier vrai de Haute-Corse il y a un plan plus ralluel d'investissement qui a été adopté en 2017 parce qu'il y avait parce que vous avez une distorsion entre les autorisations de financement et les crédits de paiement parce qu'on promettait sur la réalité attributive des financements mais il n'y avait pas de crédit de paiement qui allait avec donc il y a un décalage fort donc les chameaux directeurs ont été repris vous avez un PPI vous avez un PPI en 2017 qui est suivi qui est suivi et heureusement alors que nous avions eu les 100 millions d'euros de passifs de la mandature 2015 qu'on a fait des économies sur l'enveloppe de comptabilité territoriale pour investir sur la main mais c'est une confusion entre l'outil de financement et le document c'est pas du tout une confusion c'est acté par la loi c'est acté par la loi c'est pas ça un schéma directeur la question qui s'est posée c'est un schéma directeur un schéma directeur c'est un document qui recense toutes les opérations routières qui les pré-chiffre et qui permet à l'Assemblée de Corse de se prononcer je vous assure qu'il n'existe pas monsieur je vous renvoie au PPI 2017 non mais c'est pas le PPI mais le PPI c'est crédit de paiement non mais vous confondez un schéma directeur si vous préférez c'est quelque chose qui cible toutes les opérations qui cible par exemple les déviations les deux fois de votre temps je vous renvoie au document 2017 mais vous verrez je l'ai fait adopter en tant que présentation du transport le schéma directeur n'existe pas depuis Jean Badgeon il s'est dit que le PPI date d'un rapproché des crédits de paiement et des crédits de paiement presque à l'euro près avec des opérations citées monsieur vous parlez d'un PPI et on vous pose la question sur un schéma directeur mais les opérations sont citées les déviations sont citées mais bien sûr ah petit premier schisme alors on va vous lancer sur quelque chose vous n'êtes pas d'accord il a travaillé au service des routes effectivement il connait peut-être bien bien le domaine mais bon Jean-Félix Acquavie aussi c'est de la sémantique bref à l'heure de la comment dirais-je vous sur cette circonscription on va rappeler quand même un chiffre 47% de résidences secondaires c'est un fort pourcentage comment fait-on pour combattre ça vous vous dites le pouvoir aux communes moi je dis que l'enfumage depuis des décennies sur un sujet qui n'a pas été suffisamment pris à bras le corps y compris la loi contre la spéculation c'est tout récent mais pour moi elle ne fonctionnera pas parce qu'encore une fois je ne vais pas m'étendre sur la loi mais la collectivité qui viendrait par sa mesure phare il y en a d'autres à venir préempter sur des biens etc. mais ce n'est pas ce qu'on recherche il faut quelque chose qui s'attaque à tous les problèmes et aujourd'hui la collectivité ne peut pas préempter sur tous les appartements qui vont se vendre à Bastia ou Ajaccio sur les biens qui vont se vendre voilà on est en décalage complet entre la réalité et une mesure de loi qui n'est pas encore passée moi je considère qu'aujourd'hui il faut mettre les pieds dans le palat ça fait 7 ans qu'une majorité nationaliste est au pouvoir plus 60% d'augmentation de construction et les constructions elles ne sont sûrement pas dans l'intérieur tout le monde le sait vous discutez avec tous les maires tout le monde se plaint le paduc devait régler ce problème il n'a pas réglé ça devait amener à un prix plus raisonnable il n'en est rien aujourd'hui soit on met les pieds dans le plat et on dit qu'est-ce qu'on fait ou alors on se la raconte encore pendant quelques décennies voilà moi ce que je propose il faut vous savez pourquoi il faut responsabiliser les maires parce que les maires c'est ceux qui sont au contact de la population aujourd'hui la collectivité de Corse n'est plus au contact de la population parce que c'est le système électoral qui veut ça on élit des listes et les gens ne savent même pas qu'il y a sur les listes donc ce que je veux vous dire c'est qu'un maire ça rend des comptes à sa population donc si un maire peut décider ou pas chacun s'assume de limiter le taux de résidence secondaire à l'exception des résidences des habitants de la Corse mais c'est très simple habitant de la Corse c'est celui qui paye ses impôts en Corse résidence principale celui-là n'est pas concerné si on fait ça on met les pieds dans le plat c'est-à-dire que je suis sur une commune en tension 360 communes en Corse il n'y aura pas d'harmonisation et pourquoi harmoniser vous trouvez que c'est la même chose Calvi et Piedi-Groge non mais pas harmoniser mais qui est quand même une cohérence mais pas de cohérence là-dessus c'est les zones sous tension qui doivent être corrigées c'est pas les zones où il n'y a pas de tension Piedi-Groge il n'a pas besoin d'une loi pour éviter les résidences secondaires bon soyons sérieux la loi Cliva et Résilience c'est pas ça exactement mais là on voit la dérive d'un système hautement centralisateur on en discute avec David Lissnard le président de l'Association des maires de France voilà c'est passé en août une loi moi j'appelle ça scélérate qui met tout le monde dans le même panier et aujourd'hui on ne peut pas en sortir zéro artificialisation des sols dans un premier temps 10 millions par 2 c'est ça exactement monsieur Vincenzyne et ensuite c'est plus la... c'est-à-dire que nous on a des friches industrielles c'est bien connu on a des anciennes usines un peu partout qu'on va pouvoir réhabiliter ce que je veux dire par là ça c'est un acte courageux et on redonne le pouvoir aux maires comme ça les électeurs que pourront-ils faire ? Ils jugeront le travail de leur conseil municipal je sais que c'est difficile mais à un moment donné on s'y attaque au problème ou alors Évidemment que la loi et la spéculation foncière immobilière est un cancer nous avons une augmentation de 138% du prix de mobilier sur 10 ans c'est 200% plus rapide que la moyenne régionale française et on ne pourra pas le faire en donnant des fers algants donc le traitement doit être urgent et notre état d'esprit c'est évidemment à travers cette loi de commencer à donner le traitement urgent je rappelle qu'elle a été adoptée à l'unanimité en première lecture qu'elle va aller au Sénat donc la navette parlementaire continue et si évidemment je suis réélu que nous avons un groupe elle reviendra à l'Assemblée nationale en 2023 il y a un droit de préemption effectivement mais ça ne se situe pas au niveau de chaque appartement il faudra que l'Assemblée de Corse délimite des zonages donc pas sur toute la Corse des zonages donc les zones d'attention dans lequel ce droit de préemption de se faire de manière impérative parce que vous avez des zones aujourd'hui qui sont hors contrôle je dis bien hors contrôle dans les Sénat-Sud en Balagne aussi et que même si un maire veut lutter contre le phénomène il n'a pas les moyens de le faire les moyens financiers de le faire la collectivité a eu ces moyens-là ou pas ? elle a déjà les moyens mais évidemment la deuxième mesure c'est la taxe anti-spéculative qui permet de nourrir ce droit de préemption sur certaines transactions à certains niveaux bien individu et bien hérité exclut évidemment il s'agit de et là aussi sur certaines zones la taxe en question sur certaines zones pas sur toute la Corse et enfin il y a des prérogatives dans cette loi qui ont été données aux communes donc nous avons pensé aussi aux communes notamment pour la régulation du phénomène des locations saisonnières de la Airbnb-sation qui se passe qui crée un effet de rentabilité hors normes puisque je rappelle que si on additionne la niche fiscale qui a été détournée de crédit d'impôt meublé tourisme de la TVA avantageuse pour la location saisonnière et de l'exonération de plus-vanus sur cession immobilière qui en découlait ça crée un jackpot une opération casino et l'augmentation des prix a suivi cette augmentation casino qui rend une dépossession vis-à-vis des Corses qui évidemment empêche l'accession au logement de la propriété du logement intermédiaire du logement social parce que la rentabilité de la résonentialisation vous parliez c'est la loi elle est arrivée elle est là et sans la loi qui régule les prix en amont c'est là où on a une divergence entre nous moi je suis pour la régulation des prix j'aimerais m'exprimer je vous en prie premièrement il faut la loi qui régule les prix en amont donc je pense qu'on a une vraie divergence là-dessus il faut l'assumer moi je suis pour réguler les prix en amont nous sommes en train d'avoir un phénomène on parle de sur-profit voilà un domaine où il faut attaquer sur-profit ici c'est en régulant les prix en amont et ensuite la collectivité a fait un dispositif où on a gaz à perte avec des financements très avantageux aux communes et aux particuliers qui donnent un deuxième levier mais sans réguler les prix en amont par la loi de la pension mais sur certaines zones il faut préempter il faut réguler l'allocation saisonnière qui empêche d'ailleurs une activité touristique saine, professionnelle contre les hôteliers donc on protège aussi le tissu hôtelier professionnel c'est quand même 75% de nuités qui vont dans le paracommercialisme aujourd'hui donc c'est quand même important ce sont des mesures très concrètes et elle reviendra au premier semestre 2023 je pense que c'est déjà mettre un gros pied dans la porte avoir la maîtrise du foncier notamment la maîtrise d'ouvrage pour la collectivité est-ce que c'est possible préempter un terrain par exemple je prends l'exemple de Paday site mégalithique 60 hectares site mégalithique 10 millions d'euros aujourd'hui en l'état actuel du droit la collectivité ne peut pas préempter elle ne peut préempter que sur des espaces naturels sensibles issus des départements elle a fait à Caval d'ailleurs quand elle a pu le faire elle a fait à Caval est-ce que vous n'avez pas la collectivité maîtrise l'ouvrage un ouvrage foncier avec le bail social mais tout à fait en aval en aval ces mesures de bail réel solidaire en aval auront du succès à partir du moment où on régule les prix sur une commune qui vaudra avoir la volonté mais qui n'aura pas les moyens financiers elle en fera une d'opération alors qu'il fondera selon sa population à faire 10 et c'est ça ce que l'on souhaite être efficace messieurs on aurait voulu envisager vous l'agriculture la question de l'eau plein plein d'autres choses le vieillissement de la population notamment dans cette circonscription mais il est déjà trop tard sur ce plateau aussi et on envisage à présent la question corse avec les négociations qui vont s'ouvrir du côté de Paris Jean-Félix Saccoyer à l'heure de la prochaine ouverture de ces discussions vous Gilles Simeone vous êtes plein à juste titre on l'a souligné dans les différents médias insulaires que Paris repousse ses négociations mais la Corse est-ce qu'elle est prête à négocier ? Est-ce qu'il y a un document une feuille de route commune pour monter à Paris ? D'abord il y a un travail qui est initié évidemment mais évidemment aussi cela a été dit par le président au conseil exécutif et je pense que c'est le souhait de beaucoup de forces politiques il s'agit d'aller ensemble à Paris donc de co-construire les cas de documents c'est bien évidemment mais nous avons nos propositions la majorité territoriale a des propositions très précises simplement nous n'avons pas l'ambition d'être seul face à Paris en train de négocier nous voulons concerter élargir rassembler mais il va falloir faire vite parce que les premières réunions s'annoncent bien entendu mais je vous ferai remarquer que la parole de l'État a été souvent remise en cause durant le mandat Macron qui était très vertical et très défiant et nous avons eu raison de nous opposer à lui parce qu'aujourd'hui nous n'avons qu'une petite garantie que les discussions vont reprendre et on sent bien que le gouvernement attend le résultat des législatives en Corse comme il attend d'ailleurs le résultat des législatives au niveau français donc il faut être très pragmatique il y a une séquence des élections législatives qui se termine et nous allons voir comment le gouvernement enclenche ce qu'il a promis on verra c'est respect de sa parole sa parole elle a été écrite avec le compte-rendu d'engagement de Gérald Darmanin sur les sujets et y compris sur le calendrier puisqu'il parlait lui-même c'est lui-même qui est fixé à la fin de l'année ce n'est pas le président exécutif donc nous allons voir si ce calendrier sera respecté selon le calendrier législatif du gouvernement qui prend sa mandature donc ça il faut le voir au long du moment des législatives à partir de là nous organiserons le travail nécessaire absolument vital entre toutes les forces politiques les forces vives évidemment il faudra que les corps soient associés parce qu'il faut que l'autonomie dans notre état d'esprit qui est le deuxième champ parce que le premier champ c'est les lois immédiates pouvoir d'achat tout de suite loi de finances pour la statu fiscale et sociale loi de finances sécurité sociale pour la santé notamment puis après le statut d'autonomie qui arrive mais le contenu du statut d'autonomie doit faire l'objet d'une démonstration que l'autonomie doit servir la vie des gens le progrès social économique on cherche l'autonomie par des règles spécifiques je prends la fiscalité sur la succession on ne réglera pas selon nous le problème de la dépossession liée à l'augmentation de l'impôt sur succession en 2027 par la mise au droit commun qui est attendue sans règles spécifiques à travers le statut d'autonomie ça serait anticonstitutionnel dans une loi générale donc c'est une CQFD une preuve par neuf sur un sujet qui est largement consensuel et qui atteint tout l'écorce la dépossession patrimoniale François-David Checolli non j'y crois pas parce que ça fait des années que ces différents statuts ont été trop politisés c'est à dire que à l'origine qui a un côté politique c'est bien mais on n'a jamais réglé les problèmes des Corses on ne s'y est jamais attaché on ne peut pas dire qu'aujourd'hui dans les différents statuts qui étaient initiés alors maintenant j'entends effectivement parler de la conférence sociale Jusimeone il a ressorti de la boîte il l'avait créé en 2018 pour les gilets jaunes elle n'a absolument rien fait pendant 4 ans et maintenant elle ressurgit j'en suis heureux mais il faut vraiment agir là-dessus je crois qu'à un moment donné ce statut il doit être l'occasion de mobiliser des moyens financiers pour la Corse pour parer au plus urgent c'est ça la vérité c'est pas autre chose alors bien sûr on peut aussi ça c'est le PEI c'est pas ça non mais le PEI c'est qu'en matière d'infrastructures mais il n'y a pas que les infrastructures si vous me permettez il y a le pouvoir d'achat il y a la santé il y a l'accès au logement il faut qu'il y ait d'accompagnement politique bien sûr mais l'accompagnement politique ça doit pas être il faut pas que le compte tenant soit plus important que le compte tenu si vous me permettez ce qui intéresse les Corses aujourd'hui c'est de savoir comment ils vont pouvoir manger à leur faim et à un prix raisonnable comment ils vont pouvoir avoir un hôpital de proximité et peut-être dans le sud de la Corse qu'ils n'ont pas aujourd'hui comment il y aura enfin un centre anti-cancer en Corse je l'ai déjà dit plusieurs fois mais aujourd'hui il n'y a pas de Petscan en Corse les gens sont malades ils doivent prendre l'avion enfin c'est un scandale absolu c'est ça la priorité donc pas de question institutionnelle dans les négociations avec Paris si elle amène si elle amène une réponse adaptée je pense que c'est le but j'espère en tout cas oui mais attendez soyons sérieux un petit peu est-ce que vous pensez que tout ce qui a été transféré marche ça marche les déchets les infrastructures routières on voit des grands chantiers là vous me dites comme ça ça m'évitera de prendre un bouteillage mais il n'y en a pas du tout depuis l'arrêt de la deux fois deux voies et certains chantiers emblématiques messieurs à quoi vivre depuis l'arrivée de la majorité à Jaxio les grands chantiers sont à l'arrêt maintenant on a terminé ce qui avait été lancé par la droite et la gauche mais aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on souffre d'embouteillage en tout cas ce n'est pas cela moi je crois qu'aujourd'hui ces grands sujets là on est passé à côté la deux fois deux voies elle devait continuer elle s'est arrêtée à ce barreau de Thora Vescovate il devait y avoir des chronos de dépassement dans l'intérieur on les attend toujours enfin bon voilà et c'est pareil pour les grands chantiers moi je crois qu'aujourd'hui quand j'entends transférer des compétences à la collectivité c'est bien mais il faut qu'elles soient exercées sinon on se moque des corps le transfert de fiscalité par exemple c'est un moyen c'est pas c'est en clair ce sont immé c'est pas mais qu'il n'est possible que par une évolution institutionnelle aussi si vous avez de l'argent qui vous est donné par l'Etat pourquoi vous avez besoin d'un transfert de fiscalité et puis un dernier point essayons d'être sérieux quand on négocie avec l'Etat parce que l'Etat c'est pas des perdres tombées d'accord un exemple simple moi j'avais entendu il y a quelques années on me disait la fiscalité heureusement qu'on n'avait pas la compétence fiscalité des ressources financières quand il n'y avait plus un bien qui se vendait quand tout était à l'arrêt là aussi il faut être sérieux on engage comme j'étais autonome ailleurs on négocie avec l'Etat on négocie avec l'Etat mais c'est bien peut-être de négocier avant aussi voilà je crois que c'est un truc très sérieux et aujourd'hui les moyens Dieu sait que c'est important pour un financement mais finalement que ces moyens arrivent directement fléchés par la Corse ou par le continent c'est secondaire ce qui est important c'est qu'est-ce qu'on va faire pour les gens pendant les années qui viennent une question si vous permettez je vais quand même dire des choses là-dessus parce que c'est quand même un long débat et vous allez laisser parler à juste titre longtemps monsieur Tchéco là-dessus vous avez parlé plus que moi j'ai regardé sur les investissements je voudrais rappeler que compte administratif réalisé 2021 la collectivité de Corse a investi plus que les trois entités précédentes c'est l'avant fusion des deux départements et de la collectivité de Corse sur le schéma routier je rappelle que si nous n'avions pas été là en 2016 le retard accumulé depuis les mandateurs précédents sur le grand bassin d'Ajaccio et là il y a un décalage entre les schémas directeurs et la réalité des crédits de paiement puisque il y a un retard ils vont être contents de l'entendre ceux qui sont pris dans les embouteillages ça va leur plaire monsieur Tchéco merci de me laisser parler merci de me laisser parler je vous ai largement vous avez raison donc 70% de la dernière tranche du PEI nous l'avons engagé nous et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travaux à Ajaccio en ce moment nous rattrapons le retard des mandatures précédentes donc c'est une chose qui est avérée quant à la question des déchets vous savez très bien que la collectivité a la compétence d'élaboration du plan que la compétence de collecte et de traitement ce sont les communes les intercommunalités et le CIVADEC qui l'a et il faudra que les deux entités s'entendent et d'ailleurs je suis pour les changements dans la loi pour que la collectivité et le CIVADEC se retrouve dans une même entité de mise en oeuvre je suis pour que les pollueurs payent plus dans les éco-organismes comme en Outre-mer 100% pour diminuer la fiscalité sur les ménages entre autres amendements de loi quant à question du filet de sécurité de la pandémie l'autonomie fiscale la dotation constituée territoriale c'est 187 millions d'euros aujourd'hui elle a été gelée depuis 2009 nous aurions eu l'équivalent gommé notamment les croissances de carburant des croissances de carburant que vous avez eu par ailleurs donc ça veut dire que l'autonomie fiscale elle a du bien elle a du bon quant aux réalités sociales j'ai pris la fiscalité sur la succession je prends le gel des prix du carburant je pense que l'autonomie est en mesure plus qu'un préfet de les régler Vous êtes très en avance Jean-Philippe Sacoy une question qui est en relation avec l'octroi des pouvoirs supplémentaires à la collectivité de Corse le collectif Massimo Sousi Alors vous êtes très en avance et vous lui redonnez la parole c'est exceptionnel On va vous la donner on ne vous inquiétez pas Vous a interpellé vous et les autres candidats on va vous poser la question aussi à vous Quelle serait demain la réalité de l'autonomie de la Corse avec un pouvoir mafieux de plus en plus puissant Est-ce qu'il faut faire une loi anti-maf Est-ce qu'il faut changer les moyens juridiques de lutte contre ce fléau Oui ou non Très clairement Autant plus avec davantage d'autonomie Très clairement Je suis déjà intervenu sur cette question à l'Assemblée nationale pour demander un rapport sur le délit de l'association mafieuse Pour moi ça m'inquiète au plus au point La collusion qui peut exister en Corse elle existe Ce qui est à la marge doit rester à la marge ne doit pas venir au centre Malheureusement nous voyons des collusions qui s'opèrent entre monde économique monde politique soutien etc Donc je suis pour évidemment qu'on aille au bout des choses d'un point de vue juridique là-dessus C'est un sujet préoccupant et ça doit aller de pair et à côté de la question de l'autonomie Bien évidemment que ce sujet est majeur surtout si on accompagne encore plus d'autonomie sur ces sujets-là parce que comme je l'ai déjà dit l'État sur certains sujets comme celui-là c'est un véritable bouclier Moi quand je vois les pressions qui peuvent exercer qui peuvent exister sur certaines communes enfin je l'imagine sur certaines communes littorales où il y a des fortes côtes de construction Vous n'en avez jamais subi vous-même ? Non Je vous avais déjà répondu mais moi c'est simple tout le bord de mer est gelé vous voyez c'est un mérite clair Mon épouse et moi-même qui sommes agriculteurs avons 20 hectares en bord de mer on a 20 hectares à un euro de mètre carré voilà j'en dis pas plus mais ce que je vais dire par là c'est que chez moi c'est un cas un peu particulier puisque la commune avait pris cette décision il y a déjà 20 ou 25 ans Aujourd'hui il y a des pressions extrêmement fortes qui sont des pressions financières qui sont des pressions d'opportunisme personne ne peut dire le contraire et très sincèrement imaginer les élus corse avoir à affronter ces pressions moi je suis très dubitatif on est dans une comment dire dans un terroir de proximité les gens se connaissent moi je peux vous dire que je suis très heureux que l'État ait le contrôle de l'égalité là-dessus je peux vous dire que bien sûr qu'il y a des choses qui sont améliorées mais que ne voudrions-nous pas si nous devions nous assumer et je pense d'ailleurs que les collectifs anti-mafia c'est tout à l'heure en or l'ont dit Ils demandent même plus d'état de droit est-ce que vous trouvez que l'État a failli sur cette question-là en Corse ? Failli ? Alors écoutez on peut quand même considérer que depuis une bonne quinzaine d'années il y a des résultats très sincèrement les résultats on les retrouve dans les affaires dans les gens qui sont emprisonnés dans tout un tas de choses dire aujourd'hui que l'État fait rien sincèrement c'est pas ce que vous dites je le dis pour le cas général Oui mais bon on voit bien que quand même on est encore dans une situation vous voyez bien il y a des assassinats ça a été dénoncé bien évidemment il y a des choses scandaleuses mais la société Corse aujourd'hui moi je trouve qu'elle évolue dans le bon sens sur ces sujets-là pas sur tout mais sur ces sujets-là oui la parole est libérée Mais vous êtes pour ou contre le délit d'association mafieuse ? Pour ou contre un vrai statut de repenti ? Tout ce qui peut aller dans le sens de plus de justice et d'élicitation d'affaires on ne peut être que pour pour être contre je crois qu'il faut être complètement à côté mais je considère aujourd'hui que l'État fait quand même déjà son travail peut mieux faire il faut continuer mais moi je vous dis entendre certains sujets où on nous dit ce serait aux Corses eux-mêmes de résoudre ces problématiques je suis très sceptique Messieurs il est déjà l'heure de conclure et oui et oui c'est passé vite une minute chacun vous allez avoir pour convaincre une mesure ou plusieurs ou un cadre ou un marqueur fort sur l'agriculture sur l'eau ce que vous voulez on vous écoute François-Xavier Tchekoul je vais dire très rapidement bien sûr vous avez parlé de l'agriculture le développement d'une agriculture durable qui est propre à notre île avec bien évidemment le respect de ce qu'on va transmettre à nos enfants diminuer la dépendance alimentaire constituer là aussi un nouveau pilier par rapport à ce qu'est le tourisme et il est indispensable et aussi les autres métiers mais plus que tout je l'ai dit pour moi c'est l'institutionnel aujourd'hui il faut changer la donne la collectivité de Corse aujourd'hui il y a un roi de Corse qui a un pouvoir omnipotent ça lui a été donné par la loi il faut le lui retirer par la loi il faut créer des contre-pouvoirs et ça c'est vrai qu'on soit nationaliste de gauche ou de droite Jean-Vic Zagoy moi je suis très heureux d'avoir participé à la majorité territoriale qui a instauré la transparence la démocratie l'éthique dans la gestion des fonds publics ce qui n'était pas le cas dans certaines mandatures nous avons eu des héritages et véritablement lourds et je suis là pour dire que là il y a je respecte mon adversaire qu'il y a deux choix de société et deux méthodes soit on dit que la façon d'avoir défendu la Corse que nous avons fait à Paris avec un groupe Liberté-Territoire qui est un groupe indépendant ascendant qui représente les territoires et le mieux à même de défendre la Corse et le peuple corse à l'aune des négociations qui s'ouvrent notamment sur l'urgence sociale et sur les avancées économiques et institutionnelles qui arrivent il faut revenir à une autre méthode qui est de s'inscrire dans un groupe une écurie parisienne évidemment ce n'est pas une critique contre mon adversaire je pense qu'une écurie parisienne qui n'aura pas les mêmes avis sur la Corse et c'est cela qui aujourd'hui est en jeu pour poursuivre ce travail qui a été important et pour arriver à la solution politique que les Corse attendent Merci messieurs Merci à vous pour la tenue de ce débat Éric Grazier et moi qu'on attendait peut-être au rageux qui a été somme toute très calme On n'est pas déçus c'est pas grave la prochaine fois on le fera avant encore ce matin RCFM parce qu'il y aura plus de spontanéité dans le monde Bonne fin de campagne à vous deux il vous reste quelques heures pour convaincre encore les électeurs qui ne le seraient pas Merci Pierre Merci à vous Rendez-vous demain même heure même cadre pour le débat autour de la deuxième circonscription de Corse du Sud avec le duel Paul-André Colombagne Valéry Bodgi vous y serez encadré attention strictement par le mythique Jean Vitus Albertini Bonne azirade Bonne azirade à toutes Abéji Abéji Bonne azirade Bonne azirade Bonne azirade Bonne azirade